Je fais un peu en retard, c'est l'As Fonce-Viconte. Et c'est parti, Fast Cash, Fantochini à l'extérieur, Feeling Way également au centre, sont bien partis avec côté corde, Filou du Palais. Le numéro 8, Fabulous Dream, le favori à assurer ses premiers mètres, il est pour l'instant à l'arrière et loin déjà, il y a l'As Fonce-Viconte. C'est le numéro 8, Filou du Palais, qui a pris le meilleur départ et qui s'installe en tête pour aborder le premier tournoi en fiston d'Hawaii en deuxième position, avec tout près Feeling Way, à l'extérieur, Fantochini et encore plus en dehors, Fast Cash qui a été isolé longuement par Mathieu Abrivar qui commence à se rabattre pour revenir au sein du peloton. Côté corde, Félix Dubourg, Kazakh Jaune est en cinquième position devant le favori de la course, Fabulous Dream. Fantochini, Fast Cash qui se rapproche à l'extérieur de Filou du Palais, qui est en tête mais qui commence à être repris. Non loin de la tête, il y a Fiston d'Hawaii, le numéro 4 avec également bien placé Feeling Way, c'est le numéro 3. Fabulous Dream est toujours parmi les derniers, collant désormais au reste du peloton. Côté corde, on retrouve le 2, Félix Dubourg et battu déjà le numéro 1, Fonce Vicomte. La descente avec une première accélération de Fantochini qui va venir aux avant-postes à son extérieur, Fast Cash. Fantochini au galop, Fantochini qui disparaît sur faute, il ne va pas être remis, il va être disqualifié Fantochini, alors que Feeling Way a réussi à l'éviter et se rapproche à l'extérieur. Et Fast Cash accéléré dans la descente, Feeling Way fait mouvement à son tour, Feeling Way et David Thomas qui semblent vouloir prendre la tête, Fast Cash qui hésite. Mathieu Abrivar qui doit se montrer vigilant avec Fast Cash qui va se faire prendre de vitesse dans la descente par Feeling Way qui est au galop. Feeling Way qui venait vite et qui disparaît sur faute, alors que Fast Cash a gardé la tête et la corde en bas de la descente. Il ne sont plus que 5 poulains en course à 1500 mètres de l'arrivée, avec toujours en tête Fast Cash qui a l'avantage. Deuxième position, Filou du Palais avec côté corde, Fiston d'Auagne. Le favori de la course, Fabulous Dream se rapproche un peu, il est troisième, alors que le numéro 3, Feeling Way, a été remis, il n'est pas disqualifié, il est encore dans le coup. Alors qu'en retrait, le 2, Félix Dubourg commence à être décroché. 5 chevaux légèrement détachés, Feeling Way qui n'a pas été sanctionné, qui est revenu en course dans le sillage de Fabulous Dream. La montée, Fast Cash, Fabulous Dream aux deux premières places devant Filou du Palais qui est là. Feeling Way qui est revenu donc tout près, quatrième devant Fiston d'Auagne, c'est difficile pour Félix Dubourg qui n'arrive plus à suivre alors qu'on est désormais dans la montée. A moins d'un kilomètre de l'arrivée, une 15-4 pour le chrono intermédiaire. Fast Cash en tête, en deuxième position, Fabulous Dream avec dans son dos Feeling Way, près des premiers Filou du Palais et Fiston d'Auagne. Bientôt le haut de la montée, Fast Cash, Fabulous Dream toujours aux deux premières places devant Feeling Way qui est dans leur sillage avec Filou du Palais qui suit toujours côté corde. Fiston d'Auagne en cinquième position, toujours détaché de Félix Dubourg, le numéro 2. Attaque de Fabulous Dream qui vient très fort maintenant, qui penche un peu sur sa gauche. Fast Cash n'a pas pu lui répondre et Fabulous Dream qui prend le meilleur à l'intersection des pistes. Fast Cash se décale, va de nouveau l'attaquer alors que côté corde il y a toujours Filou du Palais devant Feeling Way et Fiston d'Auagne. Un mi-tournant final avec le numéro 7, Fabulous Dream qui est passé en tête devant Fast Cash qui va tenter de revenir l'attaquer à distance. Filou du Palais et Fiston d'Auagne vont lutter pour les places. Il vient pas mal, Fiston d'Auagne mais c'est Fabulous Dream qui a l'avantage à la sortie de tournant finale. En deuxième position, Fast Cash attaqué à l'extérieur par Filou du Palais et au centre par le numéro 4, Fiston d'Auagne. La dernière ligne droite, Fabulous Dream toujours en tête et détaché de Fast Cash qui se relance bien la corde mais qui semble déborder par Fiston d'Auagne qui finit fort au centre. Fabulous Dream devant Fiston d'Auagne qui termine bien, Fabulous Dream le numéro 7 qui file au poteau devant Fiston d'Auagne. Fabulous Dream s'impose, Fiston d'Auagne est deuxième, Filou du Palais troisième, Fast Cash sera quatrième. 7, 4, 8 et 5 pour l'arrivée de cette deuxième course, une victoire nette pour Fabulous Dream qui s'impose ici pour l'entraînement de Christophe de Peuyt avec Eric Raffin. C'était sa première sortie pour son nouvel entourage, il s'impose de belle manière, il était favori à 2,90€. Deuxième place pour le numéro 4, Fiston d'Auagne, un peu plus de 30 contre 1. Troisième place pour le numéro 8, Filou du Palais qui court bien, 13 contre 1. Et puis Fast Cash le 5 qui n'est que quatrième à 4,20€. Pas évident, évident, toujours à Manier, Fabulous Dream mais il a été nettement au-dessus.